Il n'y a pas tout le monde, bienvenue toujours dans la catégorie entreprendre et comprendre le choix stratégique de choisir une rémunération plutôt par salaire ou par dividende. Alors je progresse un peu, sauf que je suis vraiment toujours vraiment pas sûre de moi, donc n'hésitez pas à me dire si vous vous considérez que c'est bon, j'approche, ou si encore j'en suis très loin. Et si je dois encore m'améliorer, si vous pouvez m'aider à m'améliorer et que vous pouvez aider la communauté à s'améliorer, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience si vous êtes un expert en la matière. Alors, pour venir à ce sujet, moi j'ai essayé de comprendre, je l'ai découpé en deux parties pour essayer de comprendre en fait. Voilà, l'arbitrage et la notion d'arbitrage entre choisir entre dividende et salaire avantage ou inconvénient en fonction de notre situation, salarié ou travailleur non salarié, etc. comparatif des stratégies de revenus. Alors en un, je vais traiter en fait la vue d'ensemble autour de l'avantage et inconvénient en salaire ou dividende. Puis en deux, en fait, je me suis amusée à faire une transposition et à appliquer dans un cas pratique. Voilà, quels sont successivement en fait ce qu'on va devoir déduire et comment comprendre ce qui va me rester à la fin. Voilà, une fois que progressivement, on m'aura un petit peu taxée. Alors, donc un salaire ou dividende, comprendre la vue d'ensemble. Moi je dirais à chacun ses forces et faiblesses, c'est ce que nous allons voir. En fait, c'est à vous de le voir stratégiquement. Par exemple, si votre activité, elle démarre lentement également, ça veut dire que vous n'allez pas générer des revenus d'activité très rapidement. Donc voilà, comment est-ce que vous allez vous rémunérer ? Parce que s'il n'y a rien, forcément, s'il n'y a pas de bénéfice, vous n'allez pas pouvoir vous allouer des dividendes. Donc il faut que le projet soit également réalisable. Donc il vous faut mettre en place un business plan prévisionnel qui se veut rationnel également. Allez, on y va. Donc partie 1, vue d'ensemble salaire ou dividende. Je dirais à chacun ses forces, faiblesses. Avantage de ce que je verrais en premier lieu par une rémunération salaire. Déjà, c'est la protection sociale. Les cotisations sociales sont déductibles. Par contre, elles peuvent coûter potentiellement cher. Ça veut dire que vous êtes protégé et donc vous allez le payer. Voilà. Forcément, si vous n'êtes plus protégé, voilà. Alors voilà, je dirais après, inconvénient de la rémunération salaire. Ça peut augmenter le montant de vos cotisations sociales. Mais vous avez des avantages à côté. C'est par exemple les abattements de 10% sur frais réels possibles. Donc c'est à chacun de voir. Voilà. Au réel ou pas au réel. Après, les avantages de la rémunération. Par contre, par dividende. Alors ça, c'est la notion de potentiellement des abattements sur dividende de 40% sur la base imposable. Donc ça, il faut aller voir. Ça, ça peut en plus vous donner l'opportunité d'augmenter en fait votre résultat net. Parce que les dividendes ne sont pas déductibles du résultat. Donc voilà, ça, ça peut être un avantage. Après, au niveau des inconvénients de la rémunération par dividende. Là, je reviendrai sur la notion de protection sociale. Votre maladie, votre vieillesse, votre santé. Comment vous êtes pris en charge ? Est-ce que, voilà, vous êtes obligé d'avoir des frais supplémentaires parce que vous allez prendre une mutuelle santé privée, etc. Donc, avantages ou inconvénients de la dividende. Allez, également, je dirais, moi, je l'ai mis en avantages autour de la dividende. C'est la stratégie de sortie de dividende. En fait, vous avez un taux d'impôt sur les sociétés de 15% jusqu'à la limite de 38 KE. Ça, ça peut vous aider à faire le choix entre IR ou IS. Aussi, voilà, potentiellement. Au régime réel simplifié ou pas. Voilà, ou au régime normal. Voilà, ça aussi, ça sous-entend, donc, en fonction de si vous êtes au régime normal, simplifié ou au régime normal, il y a des seuils. Voilà, il va falloir encadrer ces seuils et appartenir à ces seuils, je dirais. Attention, au cas de changement, ça peut vous faire changer la donne. Et dans un cas de figure, en fonction des seuils, vous allez plutôt entrevoir une rémunération par salaire. Alors que si vous dépassez des seuils de chiffre d'affaires et de bénéfices, vous allez plutôt vous orienter sur une rémunération dividende. Donc, c'est stratégique. Moi, je dirais qu'il faut faire attention. Il y avait eu des modifications, je crois, mais je ne suis pas une pro et je le redis, je suis juste une particulière qui essaie de comprendre. J'ai cru comprendre qu'il y avait des différences entre revenus d'activité et revenus du patrimoine. Revenus d'activité sont soumises à taxation ou cotisation sociale, donc forcément, on comprend que c'est plus ou moins coûteux. Déclaration RSI, SIPAV, c'est fonction des régimes auxquels vous appartenez, travailleurs salariés, non salariés. Et puis, les revenus du patrimoine, eux, sont soumis à taxation des prélèvements sociaux. Donc, eux, ils offrent l'avantage d'être un peu moins coûteux. Mais il faut faire attention parce que la réglementation a changé et parfois, les dividendes, elles peuvent être reconnues non plus comme revenus du patrimoine, mais revenus d'activité. Donc, du coup, c'est soumis à charge sociale. Et je crois qu'on avait eu une modification en 2013-2014. Il faut voir ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il y a un cadre. Après, maintenant, on va passer à deux. On va essayer de faire une transposition et une sorte d'application dans un cas, une problématique. Quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'on va connaître comme prélèvement ? Si, par exemple, je prends un exemple où je crée une URL, une SARL. Voilà, je suis gérant majoritaire et j'ai choisi l'imposition sur la société. Voilà, j'ai décidé soit de me rémunérer en dividendes ou soit en revenus. Voilà, plus ou moins, même potentiellement, une prime d'émission, une prime de gérance, etc. Donc, comment est-ce que je vais voir la chose ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Déjà, les premiers prélèvements auxquels je vais être soumis, ça va être, on va dire, l'impôt sur la société. Donc, vous êtes une SAS, une SASU à l'IS. Donc, vous allez avoir un résultat avant impôt. Donc, votre résultat impôt avant impôt, si vous choisissez de supporter des dividendes, ça ne va pas être la même. Il va falloir enlever tout ça. Il va falloir enlever les dividendes. Donc, par exemple, votre résultat avant impôt, si vous avez un résultat entre 0, on va dire, et 38 KE, ben, votre taux, il est à 0. Si vous dépassez les 38 KE, vous aurez un impôt sur la société au taux de 33,1 tiers. Donc, votre résultat net, il sera égal à votre résultat avant impôt, moins votre impôt sur la société. Voilà, soit un taux de 0 en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, soit vous serez à 33,1 tiers. Donc, ça, c'est le premier prélèvement impôt sur la société, soit 0, soit 33,1 tiers, en fonction des dividendes et des résultats que vous sortez, en fait. Résultat avant impôt. Est-ce qu'il est supérieur à 38 KE ? Est-ce qu'il est inférieur à 38 KE ? Voilà. Donc, deuxième prélèvement, cette fois-ci. Moi, je dirais que c'est autour des prélèvements, soit sociaux, soit cotisations sociales. Est-ce que vous prenez les dividendes ou pas ? Donc, par exemple, vous avez un résultat net, ça veut dire qu'il est supérieur à 0, il y a du plus sur votre compte, ça, c'est génial. Il y a un résultat net qui est très bon. Soit vous décidez de le laisser dans la société, vous profitez de ce résultat pour le réinvestir, peut-être développer votre structure, ou alors non, vous choisissez plutôt de vous rémunérer et de vous distribuer une dividende. Alors là, à ce moment-là, ce sera votre deuxième prélèvement qui sera à considérer, c'est les prélèvements sociaux sur dividende. On va compter à peu près 15%. Je crois que normalement, c'est 15,5, mais je n'aime pas les résultats quantitatifs. Je vous l'ai dit, ça change tout le temps. Donc, gérez vos propres risques, allez voir annuellement, voilà, et tenez-vous informés. Donc, on va dire prélèvements sociaux 15,50. Donc, ça, ça veut dire que votre dividende net de prélèvements sociaux, ce sera égal à votre résultat net moins votre prélèvement sociaux. Donc, ça, c'est la deuxième couche. Et puis, on va rajouter notre troisième couche. Et là, notre troisième couche, ça peut être, par exemple, notre impôt sur le revenu. Et oui, parce que votre dividende net de prélèvements sociaux, vous allez, en plus de ça, l'affecter à une tranche d'imposition en fonction de votre situation globale. Mais, le fait de se rémunérer en dividende, il y a des avantages à se rémunérer également en dividende. Parce que vous allez pouvoir avoir l'opportunité de bénéficier d'un crédit d'impôt, notamment sur la partie CSG débutible. Alors, moi, c'est très global, la tranche, elle est large, je vais vous dire, c'est à hauteur de 5%. Voilà. Et bien sûr, de ça, le gros, gros, gros avantage qu'il faudrait retenir, c'est ce qui fait, détermine le choix de nombreuses personnes, c'est l'abattement de 40%. Voilà, c'est une opportunité. Donc, votre dividende net, plus ou moins, abattement de 40%, etc., etc. Donc, voilà. En fait, il y a tout ça à prendre en considération. 1. Impôt sur la société, à combien je vais être taxée ? 0 ou plutôt à 33, un tiers. Après, sur les dividendes que je m'octroie, dans quel seuil je m'octroie ces dividendes et à partir de quand ils sont assujettis à 15,5%. Après, qu'est-ce qui va me rester en fonction de mes avantages ? Voilà, si je suis en EURL, SARL et que je me rémunère en dividende, j'ai des avantages. Crédit d'impôt, abattement. Je déduis tout ça et je regarde ce qu'il me reste à payer. Voilà, donc ça peut paraître simple, mais vraiment, c'est compliqué et c'est vraiment, à mon sens, un vrai casse-tête. Et on comprend pourquoi c'est un métier qui fait appel à des tiers de confiance de niveau expert. Voilà, allez, je vais vous abandonner, je vous laisse. Et encore, excusez-moi pour le bruit de la machine à laver derrière, mais on entreprend avec les moyens du bord, je dirais. A chacun ses moyens. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501